Voilà la musique, amis publics ! Aujourd'hui parfait pour les deux garçons, magnifique victoire les deux garçons ! Mathieu Bourgeois, Romain, avec François Martin, Mathieu Bourgeois, François Martin, pour un temps réalisé d'une heure 53 minutes et 22 secondes. On est allé plus vite qu'en 2019 avec un parcours pratiquement identique, et bien ces garçons qui ont fait vraiment de grands spectacles et qui en terminent de toute beauté, une heure 53 minutes et 22 secondes. 33 minutes sur la course à pied, c'est pratiquement une minute de mieux qu'en 2019, un temps qui avait été réalisé, on se souvient, par Kevin Ruth Sadler, un garçon qui nous a fait vivre ces grands moments en 2019, et bien ils sont là. Alors on va retrouver dans quelques instants celui qui montera sur la troisième marche du podium, ah oui, il nous a accueilli le week-end dernier, l'homme du Creuseau Triathlon, Monsieur Guillaume Meunier, Guillaume Meunier, troisième du jour ! On va attendre, on va attendre et connaître le suspense, avant peut-être l'arrivée imminente de la première féminine du côté de Saint-Bas, on va déclencher, comme vous l'avez entendu tout à l'heure amis publics, la musique qui va accompagner celle qui va marquer son nom au palmarès de l'édition 2022, à moins de 200 mètres, on en saura bien sûr, avec cette musique qui va rythmer cette victoire. La quatrième position, ah oui, quelle quatrième position, il est allé très très fort, et on savait qu'il était en forme, et bien on va le retrouver avec grand plaisir, Mickaël Senev pour le garçon du Team Tricot, ah oui, qui est allé chercher cette belle quatrième place, on l'avait vu tout à l'heure dans le top 10 sortie de Natation, il a progressé bien sûr, il a gagné 2-3 places sur la partie vélo, puis là je crois qu'il a encore gagné 3 places, grosse performance, la musique, la victoire dans quelques instants, elle est pour Justine, ma musique faible va rentrer en 5e position pour les couleurs pontissaliennes. Allez les derniers moments pour Justine, elle va se succéder elle-même, la belle victoire de la société du rouge au pont de triathlon, vainqueur aujourd'hui de la 36e édition, en déligeant, Justine Mathieu ! Justine Mathieu en 2 heures 6 minutes et 21 secondes. Merci Justine, merci à Damien Farway-Félix pour cette belle arrivée sur cette ligne de société de la Corée de Pote, qu'on va retrouver prochainement le dernier week-end du mois de juillet de Gauthier-de-Dol, et puis sur le Simron le troisième week-end de septembre. Allez ça Côtine, on est toujours avec grand plaisir d'accueillir l'ensemble de nos athlètes, avec la belle arrivée il y a quelques instants de Christopher Suter, qui prend la 7e position du Côté des Garçons, avec un temps crédité de 12 heures 2 minutes et 3 secondes. Allez ça arrive, on a donné le coup de l'accélérateur, et là il y a des super progressions, on a pu le voir, bravo encore à notre garçon Tony Robert Berdy de l'Union Athletique Société Générale, lui qui va prendre cette 8e position en 2 heures 2 minutes et 30 secondes. Allez Hugo ! Allez Hugo ! Allez Hugo ! Ils sont là, ils sont nombreux avec Hugo, Monsieur Hugo Lancelin ! Voilà le top 10, ça va être fait dans quelques instants pour les couleurs de sens, le top 10 pour Sénèque Mouraud ! Super mon cœur ! Voilà, on rappelle que la lecture du palmarès remise des prix aura lieu à 12h20, ici même au cœur du village, pendant votre restauration vous serez bien placé amis publics, parce que vous serez à côté du secteur des marches du podium, pour cette merveilleuse lecture de la compétition du format moyenne distance. Le prochain départ aura lieu à 13h, on va mettre le format S concernant les challenges entreprises, avec les relais également pour l'ensemble des entreprises qui sont ici, Dijonaises et de son environnement, de son agglomération. On va aller encore chercher une belle 11e place ! Elle est formidable cette 11e place, bravo à Thibault Bernard, qui vient de réaliser un excellent temps, deux heures, quatre minutes, vingt secondes, après ce tristique effort ! Et Axel ! Allez Axel, allez ! Ouh, Axel il aura tout donné, le garçon de chez nous ! Bravo Axel ! Allez, on retrouve Paul Barthel le Dijonais ! Voilà, ça s'est fait Paul, le premier Dijonais du club organisateur, treizième position pour Paul, à moins de 2h05. Fabien Landau va arriver en quatorzième position pour le sociétaire du Tribal de Grève, bravo Fabien ! On rappelle le classement, Mathieu Bourgeois, François Martin, vainqueur Execo, Guillaume Meunier, troisième, Mickael Sinev, quatrième, Manuel Wittberg, cinquième, Damien Parofélique, sixième, Christopher Suter, septième, Anthony Robert Berry, huitième, Hugo Lancelin, neuvième, dixième, Cédric Moureau. Pour l'instant, Justine Mathieu, seul, on attend sa Dauphine, on attend sa troisième. Dans quelques minutes, il y avait une sacrée bagarre entre les couleurs de Boulogne-Biancourt et du stade français, c'est une histoire de région parisienne. En attendant, on va saluer le top 15 avec l'arrivée du Byzantin, Thomas Régenbach, bravo Thomas ! Et du côté de Toulouse, il aura tout donné de Toulousains. Oh oui, quelle belle place encore sur ce final pour l'équipe de Toulouse Métropole, arrivée de Léophélière. Léophélière, qu'on se souvient, mais également excellemment bien agi sur ses 1,500 mètres de natation, prend la seizième position du classement chez les garçons. ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Le DST ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Davina ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! et autres ! 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